Isabelle Dahan, fondatrice de MonImeuble.com, votre magazine de la copropriété. Un grand bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Imo. Le gouvernement a annoncé en septembre que le crédit d'impôt à la transition énergétique, CITE, destiné à encourager les particuliers à rénover leur logement, ne serait pas transformé en prime dans le cadre du budget 2019. Cette transformation faisait partie du vaste plan annoncé au printemps par le gouvernement pour rénover 500 000 logements par an. Elle visait à rendre le dispositif plus attrayant. Alors qu'une prime est touchée tout de suite, pour le crédit d'impôt, il faut attendre la fin des travaux. Mais le dispositif du CITE est bien sûr maintenu. Il continuera à exclure les travaux sur fenêtres. Selon la FFB, l'exclusion des fenêtres était censée être provisoire et le gouvernement s'était engagé à mener une étude sur son impact. Comme le rappelle le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, CSCE, le CITE est un levier central du plan de rénovation énergétique et à ce titre, il est donc indispensable qu'il englobe le remplacement des anciennes fenêtres. En cela, l'étude ADEME-CSTB éclaire les débats techniques et démontre que le remplacement de fenêtres est aussi efficace que les autres actions d'isolation. Cette étude a été présentée au CSCE, instance qui dépend du ministère de la Cohésion des Territoires, le 16 octobre dernier. Elle évalue l'impact énergétique d'une trentaine de gestes de rénovation, dont les travaux d'isolation des parois opaques et des parois vitrées. Près de 7000 simulations ont été ainsi réalisées sur un grand nombre de logements représentatifs pour évaluer la consommation énergétique avant et après et donc calculer l'économie réalisée. Les résultats pour les gestes d'isolation des parois opaques et des parois vitrées sont clairs. Le remplacement d'une fenêtre simple vitrage permettrait une économie d'énergie comparable à l'isolation d'un mur à surface égale. L'économie d'énergie d'un mètre carré d'une fenêtre performante en remplacement d'une ancienne fenêtre simple vitrage est directement comparable à l'économie d'un mètre carré d'isolation des combles ou des murs. La filière des professionnels de la fenêtre regrette que cette étude n'ait pas été présentée avant le début des débats sur le budget 2019. Alors qu'il n'est plus à démontrer que le remplacement des fenêtres est utile en matière d'économie d'énergie, la filière présente plusieurs propositions pour réintégrer le secteur au crédit d'impôt. Il s'agit en effet d'un enjeu crucial pour l'emploi dans une filière d'excellence française. Il faut donc maintenir le remplacement d'anciennes fenêtres simple vitrage par des fenêtres performantes au taux de 15% et accorder un montant de l'aide plafonnée à 100 euros TTC par fenêtre remplacée. Les professionnels du secteur assurent que l'impact budgétaire de l'ensemble de ces propositions coûterait moins de 100 millions d'euros à l'État. Le montant maximal par fenêtre garantissant la maîtrise du budget. Par ailleurs, il ne faut pas négliger l'accompagnement et la montée en compétence des professionnels du bâtiment via le label RGE, un volet important du plan de rénovation énergétique. Le renforcement du label RGE est inenvisageable sans les installateurs de fenêtres. Le signal négatif de l'exclusion des fenêtres dans le CITE et donc l'abandon de l'éco-conditionnalité RGE conduirait le plus grand nombre de professionnels à ne pas renouveler leur label. Alors que la rénovation représente 80% du marché de la fenêtre, l'effet déclencheur du CITE est un facteur clé pour la bonne santé de ce marché et l'emploi dans ces entreprises. Il convient de rappeler également que le remplacement des anciennes fenêtres est souvent le premier geste de rénovation énergétique choisi par les Français qui supprime les courants d'air parasites, l'effet de parois froides, améliore le confort visuel et acoustique tout en augmentant la valeur verte du logement. Je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, votre magazine de la copropriété.